Les invités de la rédaction ce matin avec vous, vous recevez le président de l'association des exportateurs algériens, Ali Bey Nasri. Madame, Monsieur, bonjour, c'est à vous. Bonjour, Monsieur Ali Bey Nasri, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Alors, le 30 et 31 mars prochain, la question de l'exportation sera abordée sous toutes ses coutures à la faveur d'une conférence nationale. Mais la question qui se pose aujourd'hui, Monsieur Ali Bey Nasri, comment passer d'un pays importateur net, un pays exportateur hors hydrocarbure ? Très bien, il faut donc mettre en place une vision, une vision d'intégration de notre pays dans l'économie mondiale. Donc, quels sont nos avantages compétitifs ? Quels sont les secteurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour dégager justement une compétitivité destinée à l'export ? Comment densifier l'industrie algérienne ? Choisir des créneaux qui sont directement vers l'export, nous avons donc les capacités, nous avons surtout donc un espace agricole qui a des potentialités très importantes pour aller vers l'exportation. Alors justement, vous parlez de vision, faut-il tout revoir, tout chambouler ou plutôt améliorer le dispositif actuel pour mieux l'adapter à l'acte d'exportation ? Très bien, donc si on examine tous les textes actuellement, ils sont tous orientés en quelque sorte vers l'importation. Donc, il ne s'agit pas d'améliorer, il ne s'agit pas donc de, il s'agit de mettre en place une nouvelle vision sur quoi justement nous pouvons y aller. C'est donc qu'il faut démarrer à zéro, mettre à plat un peu tous les textes qui existent et qui gèrent et qui encadrent le commerce extérieur. Et je me réjouis donc de l'organisation de cette conférence, elle est attendue, justement on a mis peut-être un peu trop de temps pour la mettre en place, mais en tout état de cause, elle est là, elle existe, elle est la bienvenue. Je pense qu'on aura des débats assez intéressants, justement, ce qui nous touche le plus profondément actuellement c'est le commerce extérieur en Algérie. Nous constatons qu'il y a un déficit, nous avons donc enregistré un déficit, c'est la première fois depuis 1998, de 6 milliards de dollars. Le premier, donc les deux premiers mois de l'année aussi sont malheureusement encore négatifs. Je pense que nous sommes dans le temps de l'action, il y a une volonté réelle des pouvoirs publics à agir, donc on n'est plus dans le temps de, c'est-à-dire à l'époque de la réaction, on est dans l'action, on va y aller. Mais depuis plus de 10 ans, nos exportations n'excèdent pas les 3 milliards de dollars, ils oscillent entre 1 milliard, 1 milliard et demi, 2 milliards, voire 2 milliards et demi. Pourquoi sommes-nous dans cette situation ? Pourtant vous dites, nous avons un potentiel à l'exportation. Mais tout simplement parce qu'en l'absence d'une stratégie, en l'absence d'une vision, sur quoi vous voulez y aller ? Nous prenons par exemple, on a des exemples dans le monde qui ont réussi, je pense que cette conférence-là, il y aura des invités, je pense qu'il y aura, on nous annonce un nombre d'invités assez important pour parler de leur expérience, je pense qu'on en a besoin, on va les écouter, mais en tout cas nous avons notre spécificité, nous avons aussi un handicap majeur, c'est celui d'un pays non exportateur, vous parlez de 2 milliards, si on écoute la Banque d'Algérie, c'est moins, c'est parce qu'ils excluent donc son attaque de ça, et nous sommes 1 milliard 600. Si on voit la structure, 10 exportateurs réalisent 85% de nos exportations, donc tant le chiffre, tant la structure, tant le nombre d'exportateurs, on est 13 ans de ça, nous n'avons pas, donc si on se compare, on n'a pas à faire de comparaison par rapport aux autres, nous disons que nous avons effectivement notre propre vécu économique, nous devons aller, nous devons imaginer des solutions algériennes, tenons compte justement de notre réalité, tenons compte des espaces économiques qu'on a ouverts, et que nous sommes pour l'instant très défavorables. Alors on chiffre en montant quelques indicateurs, M. Nasserie, pour qu'on puisse bien comprendre, puisque vous dites, sur le nombre d'exportateurs, seuls 10% réalisent 80% de l'acteur d'exportation. Nous avons donc un fichier global de 454 exportateurs, donc disons actifs, enregistrés au niveau du CNIS. Sur les 454, 10 réalisent 85% des exportations. La structure est très mauvaise aussi, c'est des produits chimiques. Le premier poste, le premier poste donc dans l'agro-industrie, c'est le sucre. Nous réalisons à peu près, presque entre 270 et 300 millions de dollars. Ces comptes exportateurs réalisent 97%. Ces comptes exportateurs, mais c'est rien, dont 12 exportateurs sont des exportateurs de date, encore en produits, dont nous avons la qualité, nous avons la production, mais qu'on n'arrive pas à placer sur le sein. C'est symptomatique un peu de notre impuissance à aller vers les marchés étrangers. Mais en chiffres, si on exclut bien sûr les dérivés d'hydrocarbures, parce que aussi 80% des produits qui sont exportés, c'est les dérivés d'hydrocarbures. Mais justement, si on exclut, actuellement nous avons une augmentation des exportations HH, disons en 2014. C'est parce qu'une nouvelle société est venue qui exporte de l'ammoniaque et de l'urée. C'est un dérivé, vous savez que ces produits-là consomment beaucoup de... c'est après 300 millions de dollars qui sont venus s'ajouter. C'est positif parce qu'il y a une valorisation de notre gaz, mais globalement nous sommes à 2,8 milliards de dollars en 2014, alors qu'on était à 2,2 milliards de dollars en 2013. Nous avons gagné 600 millions de dollars, dans les 600 millions de dollars, malheureusement, c'est surtout des avancées dans le domaine des dérivés et donc des hydrocarbures. Mais comment réussir aujourd'hui l'exportation ? Je vais donner quelques indicateurs. En 10 ans, beaucoup de pays ont réussi l'acte d'exportation, comme la Turquie, qui sont passés de 37 milliards de dollars d'exportation durant les années 90 à 180 milliards de dollars ces derniers temps. La Chine était autour... vous allez me corriger... la Chine était autour... se placer pratiquement au 10e rang. Ils sont actuellement premiers avec 2140 milliards de dollars. Alors si certains pays ont réussi, est-ce que nous on a cette possibilité d'atteindre ces mêmes niveaux ou alors on est trop loin ? Oui, il faut toute proportion garder. En tout état de compte, c'est des pays, nous avons ici des exemples de pays qui ont réussi. Ils ont réussi, il n'y a qu'à voir l'exemple de la Turquie, la Turquie a mis en place. Donc, c'est tous les pas. Donc, Turc, il s'est mis derrière l'entreprise turque pour aller vers les marchés extérieures. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'en Turquie, il y a près de 25 zones franches qui exportent. Nous sommes passés, comme vous dites, de 37 à 40 milliards de dollars dans les années 90 à 140 milliards de dollars. Ils ont gagné 100 milliards de dollars. Je leur ai rajouté 40 milliards de dollars. Voilà. Donc, vous avez rajouté 40 milliards. Mais en toute cause, c'est pourquoi il faut examiner ce que c'est les commerces extérieures en Turquie. C'est vraiment une dynamique. C'est vraiment un État qui est derrière. C'est des entreprises qui sont encouragées à aller vers l'extérieur. Nous, vous savez qu'on ne peut même pas s'installer. Enfin, le dernier règlement 1404 dit qu'il y a des facilitations. Mais à nos yeux, c'est nettement, nettement, nettement insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? S'inspirer de ces modèles de pays qui ont réussi à faire la même chose ? Quand on ne sait pas, on copie. Mais absolument. Donc, bien sûr, il faut toujours apprendre des pays qui ont réussi dans ce cas-là. Le cas de la Chine, il est atypique. La Chine a gagné 1000 milliards de dollars en 6 ans. Donc, il faut voir ce que c'est la Chine. Donc, c'est devenu un atelier du monde. Enfin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais en toute cause, l'investissement aussi à l'étranger a concouru, justement, à l'augmentation des exportations chinoises. En 2014, la Chine a investi 935 milliards de dollars à l'étranger. Justement, c'est destiné, justement, à attirer la croissance chinoise. Nous, il ne s'agit plus de voir le passé. Ce qui nous compte pour nous maintenant, nous qui sommes dans l'exportation, nous disons qu'il y a une volonté réelle d'aller vers cette diversification. Parce qu'on est touché au plus profond. Je reprends les propos de la Banque d'Algérie. La situation est pratiquement intenable. Nous sommes donc fragilisés. Et l'alternative d'aller vers l'export devient impérieuse. Ça, c'est le mot de la Banque d'Algérie. Devient impérieuse. Pour cela, il faut tirer les leçons. Il faut qu'on soit plus audacieux dans l'élaboration des textes. Il faut qu'on donne de la confiance pour les stocks qui n'existent pas. Il faut que le Conseil de la Monde du Crédit doit absolument revoir sa copie. Nous sommes pénalisés au plus profond. Si on examine le règlement 07-01 qui a été un avancé par rapport à celui de 1991, mais depuis 2007 à ce jour, ça n'a pas tellement évolué. Nous avons besoin de mise à plat. Nous avons besoin de faire, de prendre d'exemple des pays qui ont réussi et donner confiance aux opérateurs et faciliter l'encadrement. Mais surtout, surtout, c'est la compétitivité. Là, il n'y a beaucoup à dire sur la compétitivité dans l'entreprise algérienne. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi soutenir sur le plan financier l'acte d'exportation, même à perte par l'État, par exemple, comme cela se fait aussi en Turquie ? Oui, mais cette perte doit bien sûr... Dans un premier temps. Dans un premier temps, justement, pour mettre le pied à l'étrier, comme on dit, pour amorcer, parce qu'on a besoin de s'approprier des réseaux, on a besoin d'aller à l'étranger, on a besoin des dépenses. Il existe un fonds de soutien à la promotion des exportations qui finance un peu la prospection des études de marché. Pour l'instant, la critériologie n'est pas définitivement arrêtée. Mais en tout état de cause, il faut que l'État mette surtout de l'avant. Accompagner les exportateurs, créer des représentations, par exemple, de l'handi à travers certains pays sur lesquels nous allons cibler l'exportation. Oui, mais absolument. Mais là, on revient à cette vision, à cette stratégie. Alors, l'absence de cette vision, qui doit déterminer, justement, quels sont les avantages de l'Algérie, quels sont les marchés cibles, quels sont les pays porteurs pour nous, il faut répondre à cette question-là. Une fois qu'on arrête cette stratégie, on verra plus clair, on saura où on va y aller, on saura où ouvrir, justement, des bureaux de représentation. Michel Troubou l'avait suivi durant sa première partie. L'invité de la rédaction est celui de la LHMI, qui reçoit donc ce matin, Ali Baïmansri, président de l'Association des exportateurs algériens. Mesdames, messieurs, l'acte 2, sans plus tarder. Alors, M. Ali Baïmansri, on a tenu déjà des conférences sur l'exportation. Il y a eu la tripartite 2011, qui est sortie avec 60 mesures qui devaient être appliquées. Il y a eu celle de 2014. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'on attend de celle-ci ? Est-ce qu'elle sera différente et déterminante ? Je pense que la situation actuelle interpelle, bien sûr, les pouvoirs publics. Et je crois que notre ministre du Commerce a parlé dernièrement à Abdiaya, a parlé d'un dynamisme à l'export. C'est ce que nous attendons depuis très longtemps. Donc, ce que nous attendons de cette conférence, c'est d'abord, justement, de mettre en place un plan de développement. Parce qu'elle sera consacrée, non pas à l'export uniquement, mais en tout cas au commerce extérieur. Tous les commerces extérieurs, tant à l'import qu'à l'export. Là, nous avons besoin, absolument, donc au niveau de cette conférence, à ce qu'on sorte avec un plan. Ce plan doit s'articuler autour de trois axes. Alors, je peux citer, donc, identifier les axes. Donc, le premier doit définir, comme j'ai dit tout à l'heure, une vision d'intégration de notre économie dans le monde. Le deuxième axe, c'est la promotion et le développement de nos exportations par l'application, justement, de ce que vous dites, des mesures déjà endossées par la tripartie de 2011. Et c'est de 2014. L'ouverture de nouveaux marchés à travers la négociation des accords commerciaux, je parle justement de l'Afrique et actuellement, donc, dans l'actualité, l'UOMOA, donc l'économie économique des marchés de l'Ouest africain, la CEMAC, donc, cela, on doit absolument aller vers l'ouverture, donc, la mise en place d'accords commerciaux. Ce qu'il faudrait aussi, et c'est très important, la régulation, on n'en parle pas aussi, donc, la régulation, donc, de nos importations. Il faut absolument organiser la profession de l'opérateur du commerce secteur, notamment, ceux exerçant, donc, l'activité de l'import pour la revente en État. Bonifier fiscalement le produit national. Une TVA imaginée, une TVA réduite, par exemple, pour les intrants, pour les producteurs. Aller identifier les produits pouvant se substituer à l'importation. renforcer, donc, le contrôle douanier par la gestion des risques par pays. C'est important. Nous savons quels sont les pays, donc, sources de fraude. Mettre en place les mesures de défense commerciale en cocomitance avec les mesures d'accompagnement. Il ne s'agit pas de défendre un secteur ou limiter les importations d'un secteur sans mettre en parallèle de manière cocomitante des mesures de facilitation. Il y a aussi un point important, c'est celui, donc, de la compétitivité logistique de notre pays. Et ça, c'est très important. Nous pouvons gagner de la valeur ajoutée et ça, actuellement, il y a un surcoût très important, tant à l'import qu'à l'export. Vous savez qu'exporter actuellement, mise à disposition d'un conteneur, c'est 10 jours. On est absolument plombé, on n'a pas de réactivité malgré qu'on dise qu'on est au port de l'Europe, mais justement, cette pratique des compagnies maritimes, c'est-à-dire cette négligence vis-à-vis de l'exportation algérienne, font que les mises à disposition de conteneurs sont très lents. Donc, identifier et éliminer tous les textes sources de surcoût. Mais justement, vous parlez de compétitivité logistique, c'est-à-dire améliorer l'acte d'exportation sur le plan de la logistique au niveau des douanes, de l'aéroport, au niveau des ports, au niveau aussi de la banque qui doit financer aussi et soutenir l'acte d'exportation. Mais absolument. C'est pourquoi pour moi, les trois axes, le troisième axe doit porter justement sur l'amélioration de la compétitivité nationale et l'augmentation de la valeur ajoutée. On en a besoin. Nous sommes dans un pays où les entreprises sont totalement extraverties. Nous avons une faible valeur ajoutée des produits. Ça nous plombe en matière de compétitivité, surtout que les surcoûts, les surrestauris sont très pénalisants. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres avantages comparatifs de l'Algérie qui est à la porte de l'Afrique. Vous avez parlé de parmi les marchés cibles, est-ce qu'il faudrait aller vers le marché africain ? Puisque déjà, le marché subsaharien représente aujourd'hui 950 millions d'habitants avec un PIB qui est de plus de 1500 milliards de dollars. Est-ce qu'il faudrait cibler ce marché-là ? Absolument. On a toujours dit... On a toujours tourné le dos à l'Afrique ? Oui, justement, c'est ce que les Africains nous reprochent. Ils nous disent que vous, exportateurs algériens, vous tournez vers l'Europe et jamais vers l'Afrique subsaharienne. Ce que nous attendons de nos autorités concernant l'Afrique subsaharienne, c'est d'abord la signature d'accords commerciaux. C'est aussi, et c'est important, qu'on soit accompagné que les banques, l'externalisation des banques algériennes devienne un impératif. Ça, c'est très important aussi pour nous que les banques nous accompagnent parce que dans ces pays-là, le financement, donc, est important. Nous avons demandé aussi, dans le cadre de la tripartite, entre autres mesures, c'est la mise à disposition de lignes de crédit spécialement, donc, produits algériens. Ça, ça existe, c'est une pratique au niveau international. nous demandons leur mise en place. Mais justement, quand vous parlez de l'externalisation des banques, c'est-à-dire avoir des représentations banquaires à l'extérieur, les banques algériennes à l'extérieur, au même titre que l'Andy, par exemple, qui doit avoir aussi des représentations. Mais absolument, enfin, on a parlé justement dans les 60 mesures la mise, c'est-à-dire la représentation d'une entité commerciale algérienne qui regroupera l'Andy pour attirer donc les investisseurs étrangers et surtout pour la connaissance et la proximité des marchés. Tous les pays ont des représentations. Ce n'est pas la peine de citer tel ou tel pays, mais en tout cas, ils sont présents même chez nous. Et c'est des bureaux de représentation qui acheminent l'information, qui communiquent à leur entreprise, qui les attire, qui les amènent, qui leur donnent de l'information qu'on en a besoin. Mais il y a eu en 2011 la tripartite consacrée essentiellement et exclusivement à l'acte d'exportation. Il y a eu sans-incentre mesure qui avait été prise par les pouvoirs publics, bien sûr, en concertation avec le patronat et l'UGTA. Mais de ces 60 mesures, seulement 4 ou 5 ont été appliquées à ce jour. Est-ce qu'il faudrait les reprendre, ces 60 mesures ? Plus par une ? Elles sont d'actualité. Elles sont toujours d'actualité. Elles sont toujours d'actualité. C'est pourquoi, à mes yeux, ce qui est très important, c'est que tout ce qui va sortir, c'est-à-dire qu'on attend un plan de développement de notre commerce extérieur à travers cette conférence, il faut que ce plan soit adossé et soit endossé donc par un Conseil des ministres et avec une obligation de résultat. Il faut absolument que ça passe, que ce plan soit endossé par un Conseil des ministres et que le président de la République qui actuellement met tout l'accent sur la promotion et la diversification de notre économie soit le garant pour nous de son application. Il faut qu'on rende des comptes, il faut qu'on ait des obligations de résultat. Sinon, on sera comme le Conseil national consultatif à la promotion des exportations qui est là depuis 2004 qui n'a jamais été installée et pratiquement on l'a oubliée. Alors vous parlez de la compétitivité des entreprises, que faut-il aussi du côté de la production ? Mais absolument, nous devons donc élargir l'offre exportable en génie. Mais surtout, surtout, nous avons un espace agricole éminemment important. Nous avons près de 40 millions d'hectares de surfaces agricoles non exploitées actuellement. Je reviens d'un salon qui est le salon international de la date. Nous avons, dès l'impossibilité d'exportation, des ambassadeurs ont été étonnés par la diversité des produits à gérer et leur qualité et qui se demandent pourquoi ces produits ne sont pas présents. On revient toujours justement à cet accompagnement qui n'existe pas sur le terrain. Alors, aller vers l'exportation, il faut l'afficher mais surtout mettre en pratique toutes ces décisions-là. Et ce que nous attendons dans nos autorités, il ne s'agit pas d'aller vers une conférence pour aller vers des résolutions. L'avantage de l'exportation c'est qu'il y a eu des conférences, il y a eu beaucoup d'écrits, on a identifié donc les mots qui frappent ce secteur-là. Tout ce qui nous empêche d'aller vers de l'avant, il faut qu'on... Ce qui appartient à l'État c'est justement cette vision, on en a besoin. Quels sont les secteurs sur lesquels l'Algérie a des avantages compétitifs ? Je vous ai cité le cas de l'agriculture. Nous sommes à 68 millions de dollars alors que la moyenne région-là dépasse les 2 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il y a une déperdition donc de notre surface agricole. Nous sommes... C'est un gâchis. 40 millions d'hectares nous l'ont exploité. Pourquoi ? Alors que de ces espaces-là, on peut attirer des investisseurs nationaux sur des terrains destinés uniquement à travers des contrats d'exportation, uniquement. Mais l'exportation des produits agricoles, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui ? C'est très difficile pour les gens qui connaissent. Vous dites pour les dates, c'est 10 jours. Mais ce n'est pas des produits périssables. Mais aller vers l'exportation là où on a des avantages et on a des capacités, on a la terre pour cela, on a le climat pour cela. Nous pouvons faire de la préconcité, de l'extra-préconcité, mais en tout état de cause. Pour aller vers ça, les exemples concrets, par exemple, dans le domaine, on a des produits du terroir. Je peux en citer, par exemple, je peux citer, nous avons actuellement de la grenade sans pépin. Nous avons des carottes muscadines qui sont extrêmement demandées par l'international. Nous avons, je citerai, l'artichaut, l'artichaut violet de l'Ouest algérien, nous avons des produits qui sont demandés. La pomme de terre aussi ? La pomme de terre. Mais nous n'arrivons pas. Pourquoi nous n'arrivons pas ? Parce qu'exporter des produits à l'école, il faut être professionnel, il faut la logistique, il faut la chaîne qui l'accompagne. Celle-là, pour l'instant, elle est absente. Les gens font des tentatives et puis à la fin, ils baissent les bras parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre les compagnies maritimes, ils ne peuvent pas lutter contre les compagnies aériennes. Le coût aussi est prohibitif. Il faut absolument... Mais ça, c'est revient à l'État. Mais on dit aujourd'hui que si on n'exporte pas parce que nos producteurs se contentent du marché local. Maintenant, c'est vrai. Ce n'est pas tellement vrai. Actuellement, nous constatons dans certaines industries, je prendrai par exemple l'industrie des boissons. L'industrie des boissons, c'est ce qui est maintenant, enfin l'état d'esprit qui existe chez les producteurs de boissons. Toutes les entreprises sont à la recherche de marchés à l'extérieur. Toutes les entreprises sont en train de s'approprier les techniques d'exportation pour aller... Toutes les entreprises sont en train de mettre en place l'activité à la dimension internationale dans l'agroalimentaire. Les pâtes aussi algériennes qui s'exploitent le défaut du rapatriement comme étant un crime économique. Ça c'est absolument... J'espère que cette conférence là va se poser sur cet aspect-là et absolument donc vider... Mais les délais ont été rallongés de rapatriement ? Mais indépendamment de l'idée, mais on ne peut pas... Où est la perte matérielle pour l'État ? Moi j'exporte des dates, j'ai des difficultés, le gars ne me paye pas. Donc on me demande de rapatrier l'agent quel que soit X, de l'installer en justice. Un pauvre, donc un petit exportateur, ne peut pas lutter contre ça, ne peut pas aller vers le marché. Il y a Kajax qui existe, c'est vrai. Kajax elle est là, elle nous aide, elle nous accompagne, elle nous informe, elle nous conseille, elle nous assure. Mais elle-même a besoin d'un encrasse juridique. Kajax a besoin d'un encrasse juridique. Il n'existe pas pour l'instant. Un juge peut absolument donc menacer pénalement de prison et nous avons des exemples sur le terrain, des gens qui ont exporté des produits agricoles, ils ont été donc condamnés à 6 mois ou 8 murs de prison avec sursis. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer. Donc, il faut absolument aller vers la dépénalisation de l'acte d'exportation et c'est impératif. C'est la même chose, pour l'acte de gestion, il est pénalisé. Alors, autre question, M. Nasri, qu'est-ce que nous exportons en définitif aujourd'hui puisque nous sommes à moins de 3 milliards de dollars ? Bien sûr, hormis les dérivés de l'hydrocarbure. Tout ce qui est les solvants, les aromates, les urées, les ammoniacs, le premier point, je vous ai dit, c'est le sucre. Le sucre, nous exportons une moyenne entre 250 et 300 millions de dollars. Nous avons donc aussi les gaz, les gaz industriels, nous exportons aussi de l'élium. Nous exportons les produits, les boissons, 34 millions de dollars. Nous exportons aussi des dates dans les produits agricoles, mais c'est nettement insuffisant. Donc, on a clôturé l'année 2014 à 58 milliards d'exportations dans les hydrocarbures, à 2 milliards 800 dans l'or hydrocarbure. L'année 2014, c'est 61 milliards de dollars. Mais en tout cas, on a régressé par rapport à 2013. Si on voit les réductions depuis 2011, nous sommes passés d'un excédent de 20 milliards de dollars en 2011 à un déficit de 6 milliards de dollars en 2014. Là, je pense que l'alerte, disons, l'alarme a été déclenchée et qu'on doit se pencher sur comment remédier. Mais est-ce qu'on a des possibilités de nous placer sur les marchés internationaux ? Bon, l'Africa, c'est acquis. On sait que nos produits sont extrêmement compétitifs. Mais sur les autres marchés, le marché asiatique, européen, celui des États-Unis ou de l'Amérique, carrément, est-ce qu'on est compétitif ? Nos produits sont sollicités ou pas du tout encore ? Les produits agricoles, il faut dire les choses. Il y a une compétitivité dans le domaine des produits agricoles. Les produits agricoles, le prix des produits agricoles actuellement est très compétitif. Ce qui n'est pas compétitif chez nous, c'est les produits manufacturés. Pour plusieurs raisons, je vous ai dit, nous avons un coût ou un surcoût, un poids du coût logistique qui est prohibitif. Prohibitif en Angénie. Il faut absolument améliorer, un état d'améliorer. Donc, le surcoût, il y a aussi la bureaucratie. il faut appeler un chien un chat. Il y a les cirustarines maritimes, il y a aussi les cirustarines bureaucratiques. Et ça nous coûte de l'argent. Donc, le fait qu'on ait des problèmes à l'export avec certaines administrations nous freine énormément. Alors, j'espère que cette conférence, il y aura toutes les réponses qui sont abordées ce matin dans l'invité de la rédaction. Monsieur Ali Bey-Nassani, merci. Merci à vous. A bientôt. Merci. Au revoir.